Hey les gars ça va c'est Energy et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau DLC qui est totalement gratuit pour PC et console. Et du coup dans cette petite vidéo je vais vous présenter les 7 contenus de ce petit DLC qui était sorti à l'époque pour je crois 4,99€ sur Final Fantasy 17. Bah cette fois-ci il est gratuit et du coup ce que je vous propose c'est que je vous présente un par un les éléments et bah on commence avec le premier tracteur. Le premier tracteur c'est un KZIH Maxim 5150 bon c'est pas les tout derniers Maxim avec le design arrondi et les feux un petit peu énervés c'est les anciens mais qu'est-ce qu'il est beau franchement qu'est-ce qu'il est beau en plus de pouvoir avoir un tracteur de telle qualité sur console ça doit faire hyper plaisir. Moi j'aime bien le petit côté chromé qu'on peut lui ajouter ensuite qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Bah le mettre en version pro noir qui rappelle un petit peu le KZIH je sais plus ou 7200 je crois qu'on a de base sur Farming 19 on va le mettre en rouge nous on reste sur les bonnes couleurs. Attends il y a pro, pro noir ou standard d'accord et quelle est la différence entre pro ? Ah ok what ? On a plein de couleurs différentes c'est génial je me rappelais pas qu'il y avait ça sur le 17. On va mettre pro et rouge. Ah ouais comme ça ça fait vénère j'aime bien. Ensuite les pneus on a Trelborg, Nokian, pas de Michelin hélas mais on peut quand même mettre pneus jumelés et pneus étroits et peut-être pneus larges. Oh ouais en pneus larges il a, même si je suis pas très Trelborg il a son charme. Ensuite au niveau du relevage poids ou relevage avant donc un relevage avant d'origine ça c'est quand même cool. Et en plus de ça vous rajoutez une chargeuse avant et là vous avez la totale. Bon moi je vais pas mettre de chargeuse avant. Petit pémol on puisse pas choisir peut-être la puissance, on aurait peut-être aimé monter un petit peu en puissance. Après je m'y connais pas en maximum 51-50 peut-être qu'il y avait d'autres versions qui permettaient d'avoir un peu plus de puissance. On achète ça fait 62 000 euros donc pour 132 chevaux c'est totalement raisonnable. Et regardez franchement une 3D exceptionnelle. Franchement la 3D est très très propre. Un bruit génial, franchement le son est génial. Les feux bien sûr tout fonctionnel, les gyrophares vous vous doutez bien. Et aussi qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah bien sûr intérieur, animé. Mais c'est tout. Hélas dans ce pack il n'y aura pas d'IC. Il ne faut pas s'attendre à voir des IC comme je vais ouvrir la fenêtre, je vais ouvrir la porte. C'est le petit défaut de ce pack. Mais franchement regardez les inverseurs. Ah non pas l'inverseur pardon c'est juste le volant qui remettait. On a quand même les pédales etc. Donc c'est quand même très sympa le compteur animé. Bon ça c'est un peu la base. Un bruit qui est je pense le même que sur le 17. Le bruit est très très propre. Donc franchement c'est pas mal. Le deuxième tracteur est un tracteur de la marque JCB qui est très peu représenté dans notre jeu. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est vrai qu'on n'a pas assez de JCB. Bon après c'est vrai qu'en vrai dans des exploitations on n'en a pas forcément non plus des tonnes. Mais ils sont très sympas. Et là c'est un vieux Fast Track 150. Ils avaient déjà ce design un petit peu de tracteur routier. Mais un petit peu agressif en italique un petit peu cette cabine. Ça rend super bien franchement. Alors les pneus en termes de configuration on en a bien moins que le Caz. Donc Trailborg, Nokian toujours. Ils n'aiment pas Michelin apparemment. Pneus étroits, pneus jumelés ou pneus larges. Et pneus larges ça a quand même son charme. Ça fait moins rapide mais ça a quand même son charme. Et configuration moteur, Fast Track 40 km heure ou Fast Track 75 km heure. Ça coûte quand même 10 000 euros de plus. Mais bon ça vous fait un tracteur relevage avant, relevage arrière et prise de force avant, prise de force arrière. De 160 chevaux qui montent à 75 km heure pour 75 000 euros. Hop, on va juste citer un peu. Difficile je pense de trouver mieux sur Farming Simulator. En plus la 3D est franchement géniale. Ah ouais avec les couleurs sur les distributeurs. C'est vraiment trop joli. C'est vraiment trop trop joli. Les feux bien sûr fonctionnels. Les clignotants c'est même pas la peine de le préciser. Avec ça un gyro. La petite vue intérieure. Alors la vue intérieure est sympathique. Je vais hop juste éteindre les warnings. Ouais la vue intérieure est vraiment sympathique. Avec bon bien sûr le volant qui suit heureusement. Le compteur à aiguilles. Ça ça fait vraiment ancien j'adore. Bon il est pas très visible. J'avoue que gris sur fond gris. On aurait peut-être aimé avoir un compteur rouge. Enfin au moins une aiguille rouge. Pour voir tout ça. Bien sûr après les pédales sont animées. Mais sinon on n'a pas le passage des vitesses ni rien. Le bruit est sympa. Le bruit sympa c'est le bruit que ça doit avoir en vrai. De toute façon quoi qu'il arrive. Le troisième et dernier tracteur. Ça va faire plaisir aux fans de cette marque. Et ils sont nombreux. C'est Massé Ferguson 390 T. Il est génial. Franchement il me fait penser au pack Massé Ferguson que Blackchick Modding avait sorti à l'époque. Sur le 17 il me semble. Bah là c'était dans le DLC. Et franchement waouh. Il est super joli. Bon un petit reflet sur le logo en plus. Et franchement regardez ça rend super bien. Je trouve en plus avec leur cabine carrée comme ça. Ils avaient vraiment du charme les Massé à l'époque. Bon on n'a pas les ferons. On a les feux carrés. Mais c'est quand même sympa. Au niveau des pneus toujours Trailbank jumelé large étroit. Et Nokian. Toujours pas de Michelin. Mais bon c'est comme ça va falloir s'y habituer. Et chargeur avant. Le petit problème c'est qu'on peut peut-être mettre une masse je sais pas laquelle. Et on peut pas mettre de relevage. Et un relevage ça peut être quand même sympa. Même s'il ne fait que 95 chevaux. Au moins pour pouvoir atteler une masse. Et la masse qu'on souhaite. Bon après voilà c'est comme ça. Ça fait quand même 95 chevaux pour 46 000 euros. Ça fait un petit valet de ferme. Un petit valet de ferme mais qui peut faire quand même pas mal d'activité pour 95 chevaux. Au moins nourrir les bêtes. Je l'achète. Il est tout simplement ici. Et franchement il est très 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 propre. Ah ouais franchement la 3D est nickel. La 3D n'a pas bougé. Je pense qu'ils l'ont même un petit peu retravaillé. Parce que ça n'est pas vieilli comme ça d'un pet. Regardez les détails sur la cabine là. Trauer. Oh le bruit je ne m'en rappelais plus du tout. Oh le bruit est juste génial. Le bruit est juste génial. Et pour ce qui est de la vue intérieure. Ah ouais c'est la meilleure. Meilleure vue intérieure clairement. Bon bien sûr pédale animée. Mais ah ouais meilleure vue intérieure. Au niveau des aiguilles et tout. Enfin après c'est parce que de base en vrai c'est lui qui a le plus bel intérieur je pense. Mais franchement. Ah ouais alors est-ce qu'il s'éclaire la nuit ? Ouais il a l'air de s'éclairer. Les compteurs ont l'air de s'éclairer. Même les boutons. Vraiment sympa. Bon bien sûr après comme d'hab feu clignotant et gyrophares disponibles. Mais bon en même temps ça serait triste que l'inverse ne le soit pas. Ouais franchement c'est hyper beau. Clairement mon élément préféré de ce pack. Il a pas beaucoup de configuration mais il en a pas besoin. C'est un petit télescopique sans prétention. Parfait pour les petits élevages bretons, normands, tout ça tu vois. Des petits élevages sans prétention qui n'ont pas besoin d'avoir un télescopique. Tu sais les télescopiques de farming ils sont tous énormes. Ils ont tous un gabarit insane. Là non. Tu vois un équivalent Merlot de chez JCB. Ça va être génial et enfin les joueurs qu'on soit vont pouvoir bénéficier d'un petit télescopique. Parce que je crois que c'était pas encore le cas. Peut-être avec le POS mais c'était pas vraiment un télescopique au sens télescopique du terme. Là c'est franchement cool. Bon on reste Trelborg, Nokian. Tiens on va prendre un Nokian et on va pas dénigrer cette marque. Mais franchement avec 45 000 euros t'as un télescopique. Alors que normalement que je vous montre ça pour avoir un télescopique 69 000 si tu veux le truc chiant articulé impossible à contrôler. Mais sinon tu montes facile à 90 000. Donc franchement là c'est génial. Et bien sûr il est compatible avec tous les outils de base du jeu et tous ceux qui sont sortis en mode pour les télescopiques. Vu que c'est exactement le même attelage. Il est magnifique. Franchement il est magnifique. Roh c'est... Roh ils ont un charme. Bon après c'est moderne classique. Forcément, forcément que ça fait ancien. Forcément que ça fait ancien. Mais on s'en fout. Il fait très bien le boulot d'un télescopique. Bon après le mât doit pas être très très haut. Quoique. On a quand même un mât qui se respecte. Bon bien sûr c'est vachement moins haut que les autres télescopiques de base. Mais moi je trouve que le mât se respecte quand même. Alors oui. Je vous vois venir. Je sais c'est quoi le défaut. Il ne va qu'à 20 km heure. Alors que ses concurrents je crois vont à 35. 40. Jusqu'à 40 quand même. Déjà 40 c'est un peu lent. Alors 20 c'est vrai que... Regardez. Bon l'intérieur est magnifique. Mais c'est vrai que 20 là on est déjà au max. En fait c'est bien si vous n'avez pas à faire de déplacement avec. Si vous êtes uniquement dans votre ferme. Aucun problème. Rouler à 20 km heure ça va mettre un petit peu de temps. Mais c'est pas gênant. Mais sinon je dois avouer que ça va être un peu chiant. Bon bien sûr. Les feux sont fonctionnels. Les gyrophares sont fonctionnels. Donc franchement c'est magnifique. Et l'intérieur. Mais vraiment moi l'intérieur. Il est bluffant. Les pédales en métal et tout c'est... Je trouve ça juste magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Petit logo JCB et tout. Franchement. Non moi je le trouve vraiment magnifique. Pour moi c'est le plus beau. C'est le plus beau des véhicules en tout cas de ce pack. C'est ce JCB. Franchement. Et puis le plus pratique aussi. Parce que des véhicules, des tracteurs on en a des milliers. Alors que des télescopiques. Bah pas forcément. Et pour terminer tout ça. Et bien à l'honneur. Ce sont également des outils. Parce qu'ils ne se sont pas dit. On va faire 4 véhicules qui seront gratuits. Ils se sont dit. En plus de ça. Vous aurez des outils. Enfin à l'époque c'était payant. En plus totalement personnalisable. Donc si tu le veux vert. Tu mets la couleur que tu veux. Bon moi j'aime bien les couleurs qu'ils ont choisi de base. Le petit bleu foncé avec le rouge va super bien. Bon même si après. Rien de tempête je vais le mettre en blanc. Ouais blanc c'est un peu spécial quand même. Ou en noir tout simplement. Tout sobre. Mais en rouge. Je trouve que ça a son charme. Après les jantes. Les jantes en blanche. Les jantes en blanche sont jolies. Ensuite après les pneus. Bah c'est soit du lizard. Soit du michelin. Soit du trailborg. Oh les trailborg sont pour une fois sympas les petites là. Les petites trailborg sont pas mal. Où sont il y a les michelins ? Ensuite. Bah un petit cultivateur de chez Lemken. Le 80-60. Bon. J'avoue que celui-ci. Je pense qu'il va servir à personne. Parce que de base. Quand tu spawns sur le jeu. T'as le droit d'avoir un 3 mètres. Et là. Tu penses que vraiment. Il y a un mec qui va se dire. Eh moi j'adore me faire chier la bite. Je vais prendre un 2 mètres 6. Non mais le truc est même pas plus large que ton tracteur. Non. Je pense que personne ne va l'utiliser. Mais au moins. Si vous en voulez un. Il est là. Si vous le voulez. Il est là. On pourra. On aura pas pu. Vous pourrez pas nous dire. Ouais on nous a pas fourni de 2 mètres 6. Là vous avez un 2 mètres 6. Mais je sais pas qui va s'en servir. Mais en tout cas on en a un. Et bon après 4000 euros. C'est vrai qu'il est pas très très cher. Et dans la même lignée de ceux qui aiment bien se faire chier. Pareil. Si vous voulez vous emmerder. Prenez la petite 4 corps Vernetland. Bon. Ça c'est plus commun. C'est vrai qu'en vrai. On voit plus des charrues 4 corps. Bah qui font 2 mètres du coup de travail. Que des cultivateurs 2 mètres 6. Ils sont vraiment super. Et puis ça permet d'avoir une charrue Vernetland qui sont très très réputées en charrue. Moi je sais que Greg il ne jure que par sa IRL. Donc franchement foncez. Elle est quand même sympa. Et puis c'est vrai que d'avoir une charrue de 7 marques dans le jeu. C'était pas obligatoire. Mais ça fait quand même plaisir. Donc franchement moi je trouve qu'au niveau des outils c'est vraiment sympa. J'achète tout ça. Maintenant il se retrouve au shop. Regardez les 3 outils qui sont fournis en plus des tracteurs. Voilà. C'est à peu près tout pour ce DLC les gars. C'était une petite vidéo sans prétention. Juste pour vous le présenter. C'est pas la vidéo du siècle. Mais au moins vous êtes au courant qu'il y a ce DLC disponible. Vous pouvez l'obtenir via le mod hub ou sur Kingmod tout simplement. Si vous êtes sur PC. Vous allez dans la description. Et vous pouvez voir tous les détails là sur Kingmod. Moi je trouve que franchement c'est un super pack. Et puis déjà à 5 euros je trouvais que c'était une bonne affaire à l'époque. 5 euros pour avoir autant de contenu. Bah il n'y avait pas de DLC qui valait le coup à ce point là. Et là bah gratuit. Merci Farming de laisser un DLC comme ça sortir en mode. Parce que franchement on peut dire ce qu'on veut. Mais on a tellement de contenu sur le 19 que franchement on n'a pas à se plaindre. Donc voilà les gars. Vous n'avez plus qu'à foncer cette énergie. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Certainement demain d'ailleurs pour une vidéo sur Spin Tires. Je n'en dis pas plus. Allez. Ciao tout le monde.